... Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Quesi FM, le 106.9. Pour ce temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision, il est avec nous puisque c'est vendredi, Daniel Zaïdani, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Beaucoup d'actualités en ce moment sur le territoire, mais pas que. Une actualité du côté de la Réunion qui commence à avoir de sérieux impacts également sur Mayotte. Alors on le sait, les problèmes d'aéroports qui sont fermés à la Réunion, qui font que les avions qui arrivent ici sont ou décalés ou ne redécollent pas. On l'a vu encore il y a quelques jours. On le voit encore sur les jours qui viennent, les avions sont décalés. Et puis il y a les forces de l'ordre qui partent à la Réunion. Ça vous gêne que les forces de l'ordre de Mayotte aillent aider nos cousins de la Réunion ? Je pense qu'effectivement, il y a une nécessité d'accompagner l'île de la Réunion lorsqu'elle est confrontée à des difficultés. Maintenant, il convient néanmoins de rappeler que sur le territoire de Mayotte, nous sommes le territoire français le moins bien loti en matière d'hommes de force de l'ordre sur le territoire. Je rappelle que ces trois dernières années, l'axe principal de toutes les revendications qui se sont manifestées sur le territoire demandaient un renfort substantiel de gendarmes et de policiers. D'ailleurs, nos forces de l'ordre sont venues à plusieurs reprises dans votre émission rappeler qu'ils étaient débordés de travail sur le territoire de Mayotte. Donc, effectivement, s'il est vrai qu'il y a une nécessité d'accompagner le territoire de la Réunion quand cela peut se faire, je tiens à rappeler que quand même, faire partir près de 60 hommes, que ce soit des gendarmes ou des policiers de la CDI, cela fait quand même beaucoup en une fois. D'autant plus que nous ne savons pas ce qui peut survenir sur le territoire de Mayotte dans un contexte où les manifestations des Gilets jaunes, qui est généralisée en France métropolitaine, répandue sur l'île de la Réunion, pourraient tout à fait également venir sur Mayotte. Parce que je rappelle que le sujet principal de ces revendications de Gilets jaunes porte sur la vie chère, sur les taxations, sur la fiscalité. Mais pourquoi ça ne prend pas à Mayotte ? Écoutez, à Mayotte, ces questions-là, nous les avons abordées. Je vous rappelle par exemple que dès 2015, plusieurs collectifs, dont celui dans lequel j'avais participé avec le président Chia Boudin, nous dénoncions la pression fiscale telle qu'elle s'exerçait sur Mayotte. Lorsque nous nous sommes aventurés sur ce terrain, je rappelle que beaucoup de métropolitains, d'observateurs, de services de l'État estimaient et ne comprenaient pas notre positionnement dans la mesure où, à partir du moment où on est département, nous devons payer l'impôt. Mais force de constater qu'une fois que la question est posée sur le plan national, tout le monde reconnaît que la pression fiscale en France est forte. Et bien évidemment, la pression fiscale sur le territoire de Mayotte est encore beaucoup plus forte. Donc oui, la question devrait être posée. Mais je rappelle que cette question, nous l'avons déjà abordée. Même si les réponses n'ont pas été totalement apportées sur différents plans, nous restons néanmoins préoccupés par d'autres problèmes beaucoup plus importants. Vous auriez porté le gilet jaune, vous, Daniel ? De facto, je porte le gilet jaune parce que cette question de vie chère nous exaspère tous au quotidien. Mais sur le territoire de Mayotte, nous avons tellement de difficultés que nous sommes obligés d'aller par grade. Regardez par exemple la question sur le carburant. Aujourd'hui, la grande majorité des citoyens se déplacent du nord ou du sud pour venir se concentrer sur Mamoudzou. C'est par mois 400 euros de carburant que nos concitoyens utilisent. C'est ça la réalité. Mais pour autant, vous n'avez pas entendu un seul maorais broncher sur cette question parce que son quotidien fait qu'il se pose la question comment il va nourrir sa famille, il se pose la question comment il va faire pour payer ses impôts, il se pose la question comment il va faire pour pouvoir joindre les deux bouts, terminer la fin du mois. C'est pour dire que nous ne pouvons pas simplement s'arrêter sur cette question. La question sur le carburant, je rappelle également qu'elle avait été posée l'année dernière, au mois d'août, lorsqu'il y a eu la grève à Total. Donc toutes ces questions, nous les maorais, nous sommes précurseurs sur toutes ces questions. Malheureusement, à chaque fois que nous les présentons devant l'État, avant même que ça explose ici ou là, on ne nous comprend pas, on ne nous écoute pas, alors que finalement nous sommes totalement dans le vrai. Samuel Bauchère, le rédacteur en chef de France. Mayotte Matin a une question à vous poser. En commentant les événements de la Réunion, la ministre d'Outre-mer, Annick Girardin, a eu une phrase qui, à mon sens, est malheureuse. Je vais vous demander si pour vous elle est malheureuse aussi. Elle a estimé que la Réunion, avec 20% de sa population vivant en dessous du seuil de pauvreté, était le département le plus inégalitaire de France. J'ai été complètement choqué par sa déclaration. Effectivement, je pense que nous avons eu la chance d'entendre le directeur de l'INSEE, qui a encore une fois rappelé que Mayotte est le territoire français le plus moins loti en France. Donc non, s'il y a un territoire qui est le moins bien loti, c'est bien le territoire de Mayotte. Malheureusement, les réponses de l'État ne sont pas à la hauteur. Rappelez-vous, en 2014, lorsque François Hollande est venu à La Réunion et à Mayotte, il s'est arrêté à La Réunion, il a accordé des emplois aidés supplémentaires sur le territoire de La Réunion avec une prise en charge à 95% de ses emplois aidés, en indiquant que La Réunion était un pays où le chômage était important. Deux jours après, il vient à Mayotte, rien. Alors que nous savons pertinemment que le territoire de Mayotte est le territoire moins bien loti. La ministre du Travail, qui est venue la semaine dernière, le week-end dernier, vient sur le territoire de Mayotte. Là, encore une fois, elle fait le tour des popotes, explique qu'elle va mettre des mesures, mais concrètement, il n'y a pas de création d'emplois, il n'y a pas de grands chantiers qui se lancent, il n'y a pas d'emplois aidés supplémentaires pour que, éventuellement, les collectivités accompagnent mieux les chômeurs. Il y a une opération de communication à M. Saperica. Oui, opération de communication, mais ce n'est pas ça que les gens ont besoin. Les gens ont besoin de manger, ils ont besoin de travailler, mais ils n'ont pas besoin de regarder la télé et écouter les communications des uns et des autres. Nous voulons du concret. La ministre vient sur le territoire de Mayotte. Concrètement, qu'est-ce qu'il reste ? Bon, maintenant, force de constater également que la ministre vient sur le territoire de Mayotte, elle est reçue par les parlementaires, elle est reçue par le président du conseil départemental. Que font nos élus, nos grands élus, à ce moment-là ? Portent-ils réellement la voix des Maorais, des problèmes des Maorais ? Force de constater, non. La ministre est partie. Aucun communiqué du conseil départemental, aucun communiqué des députés présents lors de la venue de la ministre. C'est méprisant pour les Maorais, parce qu'au final, c'est ce qui renforce le sentiment que les élus ne travaillent pas pour les Maorais. Daniel Zaidani, c'était hier, je crois. Le collectif s'est déplacé en petite terre pour aller à la rencontre des centaines d'insurgés d'enjouans qui sont actuellement dans une maison. Bon, ce n'est pas chez vous, ce n'est pas à Pamandie, c'est du côté de l'abattoir, si je n'ai pas de bêtises. Quel est votre sentiment là-dessus ? Comment vous réagissez à ça ? Écoutez, moi, je pense que... Il s'agit bien d'insurgés. Je pense que sur cette question, il faut être très clair. L'insurrection qui a eu lieu en juin, au mois d'octobre, la recommandation que j'avais préconisée à ce moment-là, c'était que tous les dossiers concernant éventuellement les demandeurs d'asile soient traités hors de Mayotte et bien évidemment que les demandeurs d'asile, en attendant le traitement de leur dossier, puissent être logés dans des bonnes conditions à la Réunion ou en métropole et ensuite que le dossier soit étudié et qu'on prenne le temps d'étudier ce dossier. Force de constater que mes recommandations n'ont pas été suivies. Lorsque Monsure Camardine avait interpellé le ministre à l'Assemblée nationale sur cette question, on parlait alors de moins de 10 insurgés. Lorsque je suis passé dans une émission télé le 31 octobre, un des demandeurs d'asile nous a informé que le 31 octobre, ils étaient 64. Mardi soir, lorsque ce reportage est passé sur les ondes de télé, nous apprenons qu'ils sont 108. Et dans le cadre de cette interview, ils nous ont bien fait comprendre que rien ne s'arrange en juin et que finalement, nous devons nous attendre à avoir encore plus d'insurgés venir sur l'île de Mayotte. Cela n'est pas tenable sur l'île de Mayotte. Il est important que l'État prenne ses responsabilités, n'attende pas que la situation dégénère, parce que nous savons pertinemment, et moi je vais vous le dire très clairement, l'État ne donnera pas, ne va pas accorder à ses insurgés un asile politique. Parce que lorsque je regarde les relations amicales et amicaux qui sont en train de se déployer entre la France, entre le président Macron et le président Azali, cela démontre bien qu'il y a une attente. Donc, s'il y a une attente, ça veut dire qu'au regard de l'État français, le président Azali n'est pas un dictateur comme certains insurgés le disent, n'est pas en train d'oppresser sa population comme certains insurgés le disent, et donc au final, les demandes d'asile seront rejetées. Et à partir du moment où ces demandes d'asile seront rejetées, cuites de ce qu'il va se passer lorsque ces insurgés seront gentiment raccompagnés aux frontières. Ils ne l'accepteront pas. Ils ne l'accepteront pas. Qui ils ? Les insurgés n'accepteront pas. Et donc, qu'est-ce qui se passera ? À mon avis, à ce moment-là, nous serons confrontés à un réel problème. Quand c'est 10 personnes qui refusent de partir, c'est une chose. Mais quand c'est une centaine ou des centaines de personnes, là, le problème est beaucoup plus important. C'est pour cette raison, dès le départ, je dis cette question, ce sujet ne doit pas être traité à Mayotte. Et après, en même temps, je félicite la réactivité du collectif, parce qu'effectivement, reportage qui passe mardi soir à la télé, réactivité le mercredi. Ils sont des citoyens vigilants. Maintenant, cuide de du président du Conseil général qui ne réagit pas sur cette question depuis le premier jour. Cuide de ces parlementaires qui participent à une négociation dans laquelle nous voyons bien que nous saurons les dons dans de la face. M. Camardine qui organise des samedis, si je ne dis pas de bêtises, arrêtez-moi si je me trompe, mais des samedis dans l'hémicycle Bamana, j'allais dire un grand débat, justement, sur le problème de l'immigration. Et pour être plus précis encore, sur le problème diplomatique entre la France et les Comores. Et pensez-vous que ces trois autres collègues seront avec lui ? Sincèrement ? Vous le croyez ? Je ne sais pas. Je pense que lui, il y sera. Allons-y samedi et on verra bien. Force de constater que nous voyons bien quand même qu'il n'y a pas d'unité et de position commune sur cette question. Ça a explosé, cette unité dont il parlait tout au début ? On voit bien que Monson Camardine a une ligne directrice qui est différente des trois autres parlementaires. C'est une réalité qu'aucun de ces parlementaires n'ira. En fait, il y a les LR et la République En Marche, selon vous ? Très clairement, bien sûr. Et la République En Marche, aujourd'hui, est aveuglée par la position de l'État. C'est malheureux pour les Mahorais. Mais soit dit en passant, je reviens sur le problème des insurgés. S'il passe auprès de l'OFPRA, la France a une règle simple. Elle n'extradit pas les personnes, ou elle n'expulse pas les personnes, dans un pays où il y a la peine de mort qui est en place. Il y a la peine de mort qui existe en Union des Comores, même si elle n'est pas appliquée. Donc on ne peut pas les expulser aujourd'hui. Attendons le traitement du déçu. Et on verra bien. Vous avez raison. Mais je tiens quand même à signaler qu'en même temps, pour reprendre le président de la République, si tous les insurgés obtiennent le droit d'asile, il ne faut pas croire que les Mahorais l'accepteront en souriant. Daniel Zayani, il nous reste 3 minutes. Je voudrais les consacrer à l'élection du prochain président du MDM. Rassurez-moi, vous êtes toujours MDM. Moi, je suis un MDM. Je pense que j'ai été élu sous cette étiquette et je défendrai les valeurs profondes du MDM. Alors, qui est candidat ? Quels sont les candidats, s'il y en a plusieurs, pour l'élection interne du MDM ? Alors, à ma connaissance, Hassan Abdallah s'est déclaré sur votre plateau candidat. Donc, je pense que c'est une information qui est incontestable. L'élection aurait dû avoir le 18 novembre dernier. Elle a été reportée octobre dernier. Novembre, novembre, novembre. 18 novembre dernier. Elle a été reportée au 2 décembre prochain. Donc, nous, nous attendons de voir. Mais moi, je vous dirais... Il n'y a qu'un candidat, alors ? Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a qu'un seul candidat. Bon, personnellement, moi, j'attends de voir, de connaître qui concrètement aura l'autorisation de voter. Est-ce que ce sera la liste électorale qui a été utilisée en 2017 qui participera à cette vote ? On n'en sait rien. J'attends de voir si, d'ici le 2, il n'y aura-t-il pas d'autres candidats. Mais, quoi qu'il en soit, je regrette de constater qu'aucune campagne particulière n'a été menée au sein de ce parti. Vous n'êtes toujours pas candidat, vous ? Non, moi, je ne suis pas candidat. Je pense que, moi, ma priorité, c'est d'être élu au mieux, de défendre la population au mieux, de venir expliquer la politique que je mène. Et c'est aussi de préparer les élections municipales de l'année prochaine, parce qu'avoir un parti, c'est bien, mais avoir une base électorale, c'est mieux. Donc, je vous rassure tout de suite, je ne suis pas candidat aux élections municipales, je le dis très clairement, je n'ai pas cette ambition-là, mais j'ai l'ambition de garantir la rupture avec les 10 dernières années qui ont été menées à Pamandie par la liste de Dr Ramlati, de Manfour Saïd Ali, qui, finalement, n'a fait que régresser notre commune. Vous savez, bon, sans être méchant, lorsqu'on joue aujourd'hui, la manière dont le député Ramlati mène sa politique, nous, les Pamandiens, ne nous sommes pas plus surpris que ça, parce qu'au final, elle a laissé un très mauvais souvenir à Pamandie, et tel que c'est parti, elle va laisser un très mauvais souvenir à Bayotte. – À une époque, vous aviez dit, il n'y a pas si longtemps que ça, si je suis élu député, je rejoindrai la République en marche. Ça vous parle, ça ? – Alors, j'ai jamais dit ça. J'aimerais bien que la personne qui insinue cela vienne ici et explique. Moi, j'ai toujours dit que je suis un député centriste, et en tant que tel, j'ai la latitude de me positionner à l'Assemblée nationale, aussi bien à lui dire qu'au modem. C'est cela que j'ai toujours dit, et c'est cela que j'ai toujours défendu, et qu'on ne vienne pas me dire des choses que je n'ai jamais dites. Par contre, il ne faut pas confondre, parce que cela, j'assume la totalité de mes actes, il ne faut pas confondre apporter un soutien lors d'une élection présidentielle, et être totalement engagé auprès d'un parti. Oui, j'ai soutenu Emmanuel Macron, parce qu'il avait défendu des valeurs qui m'étaient séduisantes, mais force de constater qu'il ne respecte pas sa parole. Il avait dit qu'il allait accompagner au mieux les personnes âgées, on voit qu'il est en train de les taxer. Il avait dit qu'il allait mettre 12 élèves en classe de CP, à Mayotte, nous sommes toujours à 35. Il avait dit qu'effectivement, il allait mieux accompagner l'économie, ce n'est pas le cas. Il avait dit que la taxe d'habitation allait diminuer, je viens de la payer, et je peux vous dire que ce n'est pas le cas. Donc, pour moi, Emmanuel Macron ne respecte pas la parole qui m'avait personnellement conduit à le soutenir, et donc, à partir de là, un homme qui n'a pas de parole, ce n'est pas un homme que je peux accompagner. Maintenant, si d'autres parlementaires ou maorais continuent à soutenir Emmanuel Macron, malgré une politique qui va contre les maorais, c'est leur problème. Merci beaucoup, Daniel Zaidani, d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada